... Matthieu, chapitre 23 Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. « Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands fils à terre et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes Maître, Maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler Maître, car un seul est votre Maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler Chef, car un seul est votre Chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leur bien tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle ! Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or ? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle ! Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande ? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'annette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle ! Vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ? Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Sous-titrage ST' 501